bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne d'EasyNose pour un nouveau tutoriel sur le jeu de Castle Clash l'ère des légendes aujourd'hui une vidéo spéciale sur le sur le héros légendaire le souffle destructeur un héros très fort et très puissant nous allons faire son passage en mode évolution je me vois obligé de le passer en mode évolution car je rencontre des difficultés face aux joueurs qui possèdent des héros légendaires évolués lors des défis en arène et surtout quelques défis dans les raids aussi parce que certains joueurs a ont des héros légendaires en mode évolué avec de haut level bien sachez que vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur la chaîne de youtube de EasyNose dans la playlist Castle Clash en version française je continue à recruter des joueurs très actifs rejoignez la guilde de Mades car il me reste encore beaucoup de place de suite nous allons partir visualiser les conditions nécessaires pour pouvoir effectuer le passage d'un héros légendaire en mode évolution pour ça il vous faut acheter une rune une rune ici cette rune-ci donc je viens de l'acheter déjà donc je vais pouvoir la récupérer ensuite il vous faut des dons enfin des fragments pardon il vous faut un minimum de capital de fragments nécessaires pour déverrouiller le mode évolution du souffle destructeur ou d'un héros légendaire donc il vous faut vingt mille lorsque vous ne possédez possédez pas de souffle destructeur en double oui c'est l'inconvénient 20 mille fragments c'est beaucoup mais c'est pas grave je me vois obligé de l'évoluer voici les prochaines caractéristiques du souffle destructeur à son à son prochain évolution donc dès que je vais l'activer il aura ses caractéristiques si il passera du level 187 au level 1 sur 80 ce qui est très 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 petit avec une réduction énorme de son des coups de dégâts des pv au moins un taux d'attaque identique et une déviée une vitesse de déplacement réduite bien nous avons une ruine de disponible nous avons mille cristaux rouges et nous avons nous avons pas un souffle destructeur disponible ce qui est très dommage donc je vais devoir utiliser mes fragments voilà nous allons pouvoir effectuer l'évolution du souffle destructeur voici les récompenses que le souffle destructeur m'offre suite à son évolution souffle destructeur est un mode évolué nous allons pouvoir partir de suite augmenter son level pour le passer de suite au level 100 allez de suite nous allons augmenter son level pour lui donner beaucoup plus de puissance nous allons le monter à 80 de suite et on lui donne voici ses nouvelles caractéristiques pour les prochaines étapes donc à un niveau 5 en mode évolué il aura retrouvé quand même pas mal de pv ce qui est énorme une vitesse d'attaque qui s'élève et des un taux de dégâts qui augmente ça c'est très bien donc nous allons l'améliorer au niveau 5 donc voici les nouvelles caractéristiques du souffle destructeur et nous allons continuer à augmenter son level pour lui donner un maximum de puissance ce qui est peut-être beaucoup trop pour ce thème sachez que il ne vous rendent pas le surplus des thèmes ce qui est très inconvénient donc il vaut mieux les garder pour vous comme ceci 500000 ça fait énorme c'est énorme 500000 je vais perdre beaucoup là j'ai pas le choix on va continuer à améliorer le souffle destructeur cette fois ci avec un pv monstre et des dégâts qui augmente très très vite donc il commence à retrouver ses caractéristiques les mêmes caractéristiques qu'il avait auparavant au level 187 n'ont évolué je vais l'améliorer et nous allons passer le passé de suite au level 120 voici le souffle destructeur qui va bientôt être passé au level 120 ça y est voici les prochaines caractéristiques caractéristiques du souffle destructeur pour son passage du niveau 6 au niveau 7 toujours un taux de dégâts qui augmente dpv qui augmente mais là ça commence à être très très haut sa vitesse de déplacement qui augmente aussi son taux d'attaque reste identique à 1200 nous améliorons le souffle destructeur niveau 7 est ce que je le passe au niveau 8 de suite oui dans ce tutoriel je vais passer mon souffle destructeur au niveau 8 car j'ai besoin de lui pour les canyons misérable numéro 3 car il m'aide beaucoup avec les membres de ma guine nous réussissons grâce à lui aussi le passage du gagnant numéro 3 et je lui donne et nous allons repartir le déverrouiller pour le niveau 8 voici pour aujourd'hui son dernier step car ensuite je vais améliorer d'autres héros légendaire que je possède pour le souffle destructeur je m'arrête au level 140 point niveau 8 afin de retrouver un maximum de taux de dégâts de pv et une vitesse de déplacement qui augmente encore voilà c'était un tutoriel sur le souffle destructeur en mode évolué donc toutes ses caractéristiques en mode évolué et les conditions nécessaires pour son passage au mode évolué dans la prochaine vidéo une démonstration avec le souffle destructeur et d'autres héros légendaires merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos je rappelle que je recherche des joueurs très actifs rejoignez moi dans le jeu castle clash l'air des légendes dans la guilde de madès nous jouons sur android à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu de castle clash